Le grand orchade des animaux c'est tout simplement 5000 heures de sons, de bruits d'animaux captés par Bernie Gross et c'est 15 000 espèces d'animaux que l'on entend, parfois des animaux qui n'existent plus, dans une ambiance immersive, entourée d'eau et très poétique. Dans cette œuvre qui est l'Alpha Wave Experience de Dan Genassia, on s'allonge ici sur ces structures et pendant 10 minutes on va fermer les yeux. C'est l'alliance entre la lumière et le son qui va vous permettre d'avoir des visions vraiment de couleurs, de paysages, d'eau. Les méduses qui sont ici vous accueillent dans cette pièce qui s'appelle Slow Dance d'une artiste qui s'appelle Ji Young Lee qui, avec des récupérations de bouteilles en plastique, vont pénétrer dans un univers rempli de méduses à la fois féeriques et un petit peu angoissantes qui sont le symbole du réchauffement des océans. Ici vous rentrez dans le jardin d'Eden, c'est une grande chance d'avoir l'exposition de Johanna Vasconcelos. Vous allez rentrer dans un labyrinthe merveilleux de fleurs au cœur de nature, une nature à la fois artificielle et révélée, à la fois secrète aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada